L'Italie est un beau pays, où 80% des terres appartiennent à seulement 20% de la population. Cette observation, qui a fait couler beaucoup d'encre, date de 1906, on la doit à l'économiste Pareto. Quelques décennies plus tard, elle inspira un ingénieur américain à énoncer le célèbre principe de Pareto. Dans de nombreux domaines, 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Appliqué par exemple aux plaintes reçues par un fournisseur internet, le principe nous prédit que 80% des plaintes proviennent de 20% des clients. De la même manière, le principe prédit que 80% des résultats dans une entreprise sont le fruit du travail de 20% des travailleurs. Ou encore, que 80% des messages sous mes vidéos proviennent de 20% des spectateurs. Alors bien sûr, la réalité est souvent un peu différente. Si on s'intéresse aux revenus en France ou en Belgique par exemple, on constate qu'environ 40% de tous les revenus, nombre qui aussi d'une année à l'autre, finit dans la poche des 20% à gagner le plus. Regardons la page Tipeee du chat sceptique. Le principe de Pareto prédit que 80% des donations devraient résulter de 20% des donateurs. Mais lorsque je fais le calcul, je trouve qu'on est plutôt à 50% des donations portées par 20% de donateurs. Ce qu'il faut retenir du principe de Pareto, son essence, ce n'est en fait pas qu'un pourcentage particulier des effets, genre 80, 60 ou 90%, est le produit d'un pourcentage particulier des causes, genre 20, 30 ou 50%. Ce qu'il faut retenir, c'est que, en général, une large part des effets résulte d'un nombre limité de causes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser ce principe pour changer le monde à travers un exemple très concret qui nous concerne tous. Et comme les coups de théâtre font partie d'une bonne histoire, je vais vous montrer ensuite pourquoi ce principe est souvent de la grosse merde. Décédé en 2008 au très respectable âge de 103 ans, l'auteur du principe de Pareto s'est spécialisé tout au long de sa carrière dans le contrôle qualité. Il a marqué durablement le monde des entreprises de par ses recommandations. Pour lui, il faut en priorité traquer et éliminer les 20% de défauts concentrant le plus de plaintes et dysfonctionnements. Il faut récompenser les 20% de travailleurs ayant le plus contribué au succès de l'entreprise. Il faut offrir un service aussi irréprochable que possible aux 20% de clients concentrant le plus d'achats. En 2010, après des années de lutte, j'ai perdu ma mère du cancer. Je le sais toutefois aujourd'hui, elle aurait peut-être pu être sauvée comme beaucoup d'autres cancéreux qui décèdent chaque année. Selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, on comptait 10 millions de victimes du cancer dans le monde en 2018. Et en France, le cancer est même la première cause de décès devant les maladies cardiovasculaires. Mais vous savez quoi ? Toujours selon l'OMS, 40% des cancers pourraient être évités. Les causes de ces cancers évitables sont toutefois très nombreuses et le principe de Pareto nous dit « soyons efficaces et concentrons-nous d'abord sur les causes responsables du plus grand nombre de cas de cancer ». En France, et selon l'OMS, si on arrivait à ce que tout le monde cesse de consommer du tabac, cesse de consommer de l'alcool, que ce soit vin, bière ou autre, diminue son indice de masse corporelle, augmente la part de fruits et légumes dans l'assiette et diminue celle de viande transformée, il y aurait un véritable effondrement des cas de cancer évitables. La situation dans la plupart des pays développés étant similaire, notez que cette réflexion reste grosso modo valide en Belgique, en Suisse, voire au Canada. Un petit chat s'indigne. Et les pesticides alors ? Tu devrais ajouter à ta liste qu'il faut manger davantage de produits sans résidus. Un autre. Et les UV Nathan, tu ne recommandes pas la crème solaire ? Un troisième. Et le travail de nuit ? J'ai lu quelque part que ça donnait le cancer. Soyons clairs, il y a des tas de causes de cancer évitables en France autres que les quatre que je viens de citer. Si vous n'avez pas de raison de passer des heures sous le soleil en été, ne le faites pas et restez à l'ombre. Si vous le faites, par pitié, mettez de la crème. On notera toutefois que si tous les français faisaient le nécessaire pour drastiquement limiter leur exposition actuelle aux UV, l'impact sur les cas de cancers évitables serait assez modéré. Pire, dans le cas de certains trucs comme les résidus de pesticides dans nos assiettes, leur élimination complète aura un impact probablement anecdotique sur les cas de cancers évitables dans la population. Appliqué à ces résidus, le principe de Pareto est clair. Ça ne mérite ni notre temps, ni notre énergie. Comme chaque année, le 4 février, c'est la journée mondiale contre le cancer. Et à cette occasion, comme chaque année, les conseils de prévention en tous genres ont fleuri sur internet. Je me suis amusé à passer en revue plusieurs sites francophones. À chaque site, j'attribue un certain nombre de points Pareto. C'est plus 5 points si le tabac est mentionné, plus 4 pour l'alcool, plus 3 pour le surpoids et plus 2 pour le manque de fruits et légumes. Si un truc mentionné n'a que peu de chances d'avoir un impact mesurable sur la population, c'est moins 1. Pour les trucs à impact modéré, genre les UV, c'est plus 1. Je commence avec un site belge d'info très connu. Les causes prévisibles de cancer mentionnés y sont le tabac, l'exposition aux UV, le manque d'exercice. Point Pareto, 7. Pas trop mal. Sur Sossoir, un site belge très putaclic, le foutage de gueule est complet. On y recommande du curcuma et gingembre bio, de l'ail, du poisson. Point Pareto, moins 3. Jetons un œil au site du gouvernement luxembourgeois. On nous dit, moins de tabac, moins d'alcool, une alimentation saine, hélas sans aucun détail de ce qu'on entend par là, c'est donc moins 1, de l'activité physique. Point Pareto, 9. De la dizaine de sites que j'ai passé en revue, ce sont sans surprise les sites à la plus mauvaise réputation qui ont fait les pires scores. Même si les sources officielles et les médecins ne sont pas infaillibles, en moyenne, c'est bien de là que viendront les meilleurs conseils santé et de nulle part ailleurs. Passé ce petit jeu des points Pareto toutefois, je dois quand même vous parler d'un profond malaise. Et si toute la logique développée dans cet épisode était en carton ? Et si mon ton condescendant vis-à-vis de certains sites comme Sossoir n'était pas justifié ? On ne le réalise pas quand on y est confronté pour la première fois, mais le principe de Pareto repose sur une hypothèse très fragile. Alignons, pour un phénomène quelconque, les causes sur un axe horizontal et plaçons au-dessus de chaque cause les effets liés. Le principe de Pareto nous dit qu'il faut se concentrer sur le groupe de causes là, c'est-à-dire dans le cas de causes de cancer, d'éliminer les causes là. Mais c'est quoi le coût d'élimination d'une cause ? L'hypothèse implicitement faite avec le principe de Pareto, c'est qu'il est le même pour chaque cause. Cette distribution uniforme des coûts, dans de nombreux cas, on sent bien que ça ne va pas résister à la réalité. Si ça se trouve, la distribution en vrai des coûts, elle fait ça. C'est-à-dire que cette cause-là, peut-être est-ce l'exposition aux UV, peut-être le manque de gingembre bio, coûte dix bonbons à être retiré, de sorte qu'on serait bien idiot de ne pas s'en occuper tout de suite. Et à l'inverse, peut-être que la suppression complète du tabagisme ici va coûter tellement cher qu'il n'est peut-être pas si malin que ça de mettre la priorité sur davantage de lutte encore contre le tabagisme. Après la vraie distribution des coûts quand on parle d'éliminer des causes de cancer, ben pas de bol, je ne l'ai pas. Voici toutefois au moins un truc que je crois. Sachant que les résidus de pesticides dans nos assiettes ne semblent responsables que d'un nombre limité de cas de cancer. Et sachant que le coût de fonctionnement d'une agriculture utilisant moins de pesticides est conséquent, même si je ne l'ai pas finement évalué, je crois que dans un but de lutte contre le cancer, c'est particulièrement inefficace d'aller dans la direction de pareille agriculture. Après, je ne dis pas pour autant que l'agriculture conventionnelle n'est pas perfectible. Mais ça, c'est un autre sujet. Si vous décidez d'appliquer le principe de Pareto sur un truc autour de vous, ma recommandation est simple. Restez sur l'hypothèse d'uniformité des coûts, faute de mieux. Mais n'oubliez pas la grande fragilité de cette hypothèse et donc de toute la stratégie bâtie dessus. Être un vulgarisateur sur YouTube, c'est un job gratifiant, mais avec beaucoup de hauts et de bas. La vidéo que vous venez de voir a été dans les cartons pendant de nombreux mois et fait l'objet de deux nuits blanches de réflexion sur sa forme et son contenu. Elle n'aurait pas été possible sans le fond Wernhars, sans Maxime qui traite mes enregistrements audio bruts depuis mars 2020, ni sans ceux qui me soutiennent sur Utip et Tipeee. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Pour vous montrer ma reconnaissance et comme mes chavatars sont très appréciés mais un peu chers pour certains, petit annonce, trois personnes au hasard parmi ceux à me soutenir tout court sur Tipeee recevront un chavatar tous les mois. Attention, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, n'oubliez pas d'activer toutes les notifications depuis la page d'accueil de la chaîne si vous ne voulez pas rater le prochain épisode. D'après YouTube, vous n'êtes que 18% à l'avoir fait. C'est peu. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, pensez à partager le principe de Pareto autour de vous, et à bientôt pour un nouvel épisode.